Bonjour, avant de commencer, je vais faire un teaser, puis après je m'introduirai, mais je vais faire un teaser. Je vous montre, ça sera l'objet de ma dernière démo, mais je vous montre un objet connecté avec un enjeu sociétal. Je ne le porte pas parce que ça boudine un peu. Il y a plus de 20 capteurs là-dedans, des capteurs musculaires, des capteurs cardiaques, des capteurs de respiration. Il faut le porter avec une casquette, je vous laisse deviner à quoi ça sert, et on reviendra là-dessus à la fin, si quelqu'un devine à quoi ça sert. Alors, je me présente, je suis Morgan Zimmerman, je porte la marque Exalide chez Dassault Systèmes. Et on m'a demandé de faire une présentation aujourd'hui sur Big Data sans parler de technologie. De toute façon, je crois qu'ici, quand on parle de technologie, comme tout le monde utilise les mêmes mots, donc on va uniquement parler use case et des cas d'applications concrètes déployées chez nos clients, sur lesquels on utilise des technologies Big Data à l'échelle et en production. Je vous évite la présentation de Dassault Systèmes, je veux juste que vous ayez deux choses en tête. Un, c'est les effets d'échelle, notamment de la taille de l'écosystème, ça va donner de la perspective sur les usages que je vais vous présenter. Donc, 3500 partenaires, c'est juste un effet d'échelle. Et deux, regardez-nous pas comme un éditeur de logiciel, regardez-nous comme une société scientifique. Est-ce qu'on fait si on utilise du logiciel pour embarquer de la science, notamment de la data science ? Mais regardez-nous comme une société scientifique, c'est aussi important dans ce qu'on va vous raconter. Évidemment, on sert 12 industries. Il est évident pour tout le monde qu'on a les plus grands noms des grandes industries, automobiles ou aerospace. Ce qui est moins évident, c'est que des gens comme Procter & Gamble, aujourd'hui, c'est aussi gros qu'un Airbus ou un Boeing pour Dassault Systèmes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les effets de levier qu'il faut regarder dans ce schéma-là, c'est les effets de levier cross-industrie. Ce qu'on fait aujourd'hui avec les objets connectés dans la high-tech, c'est ce qui nous permet de faire de la voiture connectée ou de la voiture autonome. Donc, les effets cross-industrie pour Dassault Systèmes, c'est assez structurant. Le purpose de Dassault Systèmes, en gros, c'est créer de l'innovation en harmonisant le produit, la nature et la vie. Pourquoi je voulais vous parler du purpose ? Parce que c'est assez structurant sur les thématiques de cette séance. Quand on fabriquait des produits physiques, faire de la simulation de produits physiques et vérifier s'ils allaient se casser ou pas se casser, c'était assez facile. Quand ce qu'on veut simuler et modéliser, c'est la vie, on ne peut pas le faire avec des mathématiques traditionnelles et on ne peut pas le faire avec des règles. On est obligé de le faire par apprentissage et par l'observation. Et quand ce qui est observé, c'est la nature et la vie, c'est vraiment des très très gros volumes de données. Et on reviendra sur des cas d'usage particulier là-dessus, mais on apprend par l'observation et par la donnée, notamment pour modéliser la vie et modéliser la nature. Dassault Systèmes, on se présente comme la 3D Experience Company. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a une plateforme qu'on appelle la 3D Experience Platform qui embarque un certain nombre de composants technologiques. Ce que vous avez à l'ouest, la 3D, c'est ce qui permet de modéliser des objets dans les mondes virtuels. Donc faire en sorte que ce produit soit aussi vrai dans les mondes virtuels que dans les mondes physiques. Ce que vous avez au sud, V plus R, c'est là qu'on va rapprocher la simulation de la réalité. Et qu'on va vérifier quel est le comportement du produit. Si je le tombe, est-ce qu'il se casse ? Je ne vais pas le faire parce qu'en l'occurrence, il se casse par design. Ce que vous avez au nord, c'est la collaboration. Parce que quand on fabrique notamment un avion avec des équipes distribuées dans plein de PGI, c'est quand même mieux si on partage un référentiel. Et ce que vous avez à droite, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, AI, Information Intelligence, c'est quelles sont les données qu'on va utiliser pour alimenter le reste. Notamment la partie V plus R en dessous, c'est comment est-ce qu'on va réussir à confronter ce qu'on mesure dans la réalité avec ce qu'on a simulé. Pour créer un virtual twin ou un digital twin des objets qu'on aura fabriqués. Et être en capacité de comprendre comment ils sont utilisés, comment ils sont comportés versus la façon dont ils auraient dû se comporter. Pour aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais me concentrer sur des cas d'usage. J'essayais de vous présenter comment nos clients utilisent les technologies dans deux domaines. Le premier domaine, c'est comment on utilise les big data plutôt pour révolutionner la façon dont on fabrique, dont on design des produits. Et le deuxième, c'est comment on utilise le big data et notamment les objets connectés dans une logique de ré-ingénierie de ce qu'on appelait le CRM avant. Nous, on pense que les objets connectés, c'est un impact très structurant sur la façon dont on interagit avec les clients. Et dont on doit repenser la problématique CRM. Et je vais vous faire des démos là-dessus. Avant d'entrer dans les démos, c'est important de comprendre la nature des données qu'on va utiliser. Alors en général, quand on commence à parler de nature de données, on fait du structuré, du non-structuré, des time-series, pas des time-series, des métadonnées, de la sémantique, du machin, des trucs. On ne va pas parler de ça parce que ce n'est pas très intéressant. Nous, on catégorise les données en trois catégories. Évidemment, on utilise tout ce que je vous ai dit avant. Mais on va catégoriser les données en trois catégories. Soit la propriété intellectuelle. Et l'enjeu pour nos clients sur la propriété intellectuelle, c'est souvent des enjeux de coût. C'est est-ce que je sais réutiliser de la connaissance, du savoir-faire pour faire mes produits plus vite avec moins de risques. On va travailler sur de la donnée générée par les processus métiers. Des projets, des programmes, de la gestion des coûts, de la gestion des risques. Et ça, c'est un enjeu de performance. C'est comment j'améliore mon efficacité, mon agilité, ma productivité, comment je la mesure et comment je l'optimise. Et on va conclure, parce qu'à l'émite, ce qu'on pourrait appeler la partie la plus intéressante, qui est les données générées par les produits ou par les clients. Et ça, c'est un facteur de compétitivité. Comment je crée des nouveaux services ? Comment je me protège contre les risques de désintermédiation, d'ubérisation ou de choses de ce genre-là. Et j'attaque. On va essayer d'aller un peu crescendo. Je vais faire un premier exemple sur la propriété intellectuelle. Et comme on est de la sous-système, je vais me concentrer sur la propriété intellectuelle qui est de la 3D. Donc, en l'occurrence, ayez en tête que tous nos clients, quand ils fabriquent un bateau, c'est 30 millions de pièces. Une voiture, c'est quelques centaines de milliers de pièces. Chacune des pièces qui sont assemblées dans un bateau, elles ont des propriétés physiques et un modèle 3D. Ça, c'est facile. Ce qui est plus compliqué, c'est que bien souvent, le modèle 3D, il est aussi assorti de documentation technique, de conditions de test, de coût, de prix. Tout ça, c'est distribué dans des tas de systèmes différents. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder comment est-ce qu'on est en capacité, un, de lier... Comment est-ce qu'on est en capacité, un, de lier toutes ces données entre elles, et deux, d'appliquer des techniques, notamment des techniques de machine learning, pour réussir à optimiser la réutilisation de composants existants. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici ? Je vais créer ce qu'on appelle un univers, et je vais définir un scope de travail. Donc, je vais dire, tiens, je vais prendre un buggy, et sur le buggy, mon objectif va être de trouver tous les quatre duplications pour réussir à optimiser la structure de coût de mon buggy. Ce que je vais faire, je vais aller sélectionner un objet, ce qui va me ramener tous les composants 3D qui sont à l'intérieur de cet assemblage. Je vais en sélectionner l'ensemble. Je vais décrire quels sont les paramètres que je vais avoir envie de prendre en compte dans mes calculs, notamment, est-ce que je veux prendre en compte le prix de la pièce, est-ce que je veux prendre en compte la compatibilité de la pièce, ma capacité à la fabriquer, ma capacité à la faire en additive manufacturing. Ça, c'est assez agaçant. Et je vais aligner l'ensemble des attributs que j'ai envie de prendre en compte dans mes algorithmes. Une fois que je vais avoir fait ça, je vais lancer le calcul. Ce que fait le logiciel, là, c'est qu'il va comparer toutes les pièces les unes avec les autres, il va comparer l'ensemble des métadonnées, et il va essayer de calculer tous les cas de duplication. Et en fait, le résultat de l'analyse, c'est qu'il y a 381 instances de pièces à l'intérieur de cet objet, mais il y en a 27 qui pourraient être remplacées par des pièces qui sont déjà existantes à l'intérieur de cet objet. C'est-à-dire qu'on a fait deux fois la même. Le résultat que vous avez ici, c'est que la taille du cluster correspond au nombre de pièces avec les plus grosses potentialités d'économie. Et en gros, vous avez les assemblages de croûts. Si je rentre dans un cluster, ce qui va vous faire ressortir, c'est que il va vous faire ressortir toutes les pièces qu'on a identifiées dans le cluster, il va vous faire ressortir les paramètres de ces pièces, notamment les paramètres de coût, et il va vous permettre de comparer. Par exemple, si je prends les deux premières, je suis en capacité de comparer que les deux premières sont 100% physiquement similaires, mais avec des ordres de grandeur de prix qui sont différents. Donc mécaniquement, j'ai plutôt envie de prendre la moins chère. Et l'effet de prendre la moins chère, ça a des effets de coût sur l'instance instantanée, mais ça a des effets de coût sur les chaînes de production qui sont vraiment considérables. Mais j'ai encore des potentialités d'économie, parce que j'en ai qui sont effectivement encore moins chères. Celle-ci, elle est à 8 euros. Donc à ce moment-là, je suis en capacité non seulement de comparer les pièces, de comparer les métadonnées, elles sont 95% similaires, mais je peux même faire de la comparaison 3D pour réussir à regarder quelles sont effectivement les différences. Ce qu'il faut que vous ayez en tête ici, dans ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est connecté à l'ensemble des référentiels. On a absorbé toute la 3D. On s'est connecté à tout le reste, pour absorber les prix, la doc, la conformité réglementaire, les stocks, la capacité à fabriquer dans tel ou tel pays. Une fois que j'ai fait tout ça, on a secoué tout ça pour laisser le logiciel apprendre et suggérer les meilleures sources d'optimisation de coût. Après, une fois qu'on a fait ça, on a tous les workflows d'optimisation à l'intérieur qui permettent de sélectionner les meilleures pièces et ensuite de les publier pour les déployer effectivement physiquement et réduire le nombre de pièces qui sont effectivement dupliquées. Pour donner des ordres de grandeur, en général, nos clients, les référentiels de pièces, ce n'est pas si important que ça. C'est des millions de parts. À part quand on est dans le shipbuilding où c'est des dizaines de millions de parts, mais globalement, c'est plutôt des millions de parts. Donc, ça ne fait pas super big data. Sauf qu'après, si vous commencez à regarder, chaque pièce, elle est instanciée combien de fois, sur combien de produits dans tel ou tel type de configuration. Et quand vous commencez à mélanger les configurations avec le nombre de pièces, on arrive plutôt à des instantiations qui sont de l'ordre de centaines de millions. Et quand vous commencez à mélanger ça avec toutes les métadonnées qu'on s'est récupérées par ailleurs pour aller qualifier la pièce en la liant avec des données qui viennent d'autres systèmes, on arrive assez rapidement à des milliards de données. Ça, c'est en production chez des grands noms, des gens comme Airbus, Volvo. Premier exemple. Deuxième exemple. sur de la donnée générée par les processus métiers. Et là, je vais vous montrer quelque chose qu'on fait chez... Si j'arrive à lancer la vidéo... Chez Jaguar Land Rover. Quand on fabrique une voiture, la première question qu'on se pose pour fabriquer la voiture, c'est à quel prix on veut que la voiture sorte. Et puis ensuite, on mesure, tout au cours du design du produit, est-ce qu'on a un prix... Tiens, je vais faire pause. Est-ce qu'on a un prix qui converge ou est-ce qu'on a un prix qui diverge ? Cette après-cléation, pour l'anecdote, elle s'appelle Gap to Target. Ils auraient pu l'appeler Margin on Target, mais il semble que le plus souvent, ça a plutôt tendance à diverger qu'à converger. Pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu le monde de BI, vous pourriez vous dire que ce que je vais vous montrer là, ça ressemble vachement à du BI des années 80. C'est nul. D'ailleurs, ça ressemble vachement à du BI des années 80, mais ce n'est pas nul. Pourquoi ? Et c'est là que c'est intéressant. Dans le monde des produits, ce qu'on va gérer, c'est des structures de produits. Donc, c'est des produits configurés. En fait, vous prenez une voiture, c'est des dizaines de milliers de pièces, mais le problème, c'est que Jaguar Land Rover, ils n'en font pas qu'une. Chaque voiture, elle est configurable dans plein de configurations différentes. Et donc, en fait, il faut réussir à traiter l'ensemble des configurations des produits. Il faut être en capacité en temps réel, quand on modifie la valeur d'une pièce, de propager le changement sur l'ensemble des configurations qui embarquent effectivement cette pièce-là. Et donc, en fait, on gère des instantiations qui sont plutôt de l'ordre de plus de centaines de millions d'objets. Essayez de faire rentrer ça dans un cube, que vous l'appiez cube, hyper cube, super méga cube, ou ce que vous voulez, vous verrez que ça ne rentre pas, parce que c'est des graphes. Donc là, vous avez quoi ? En réalité, ce que vous avez, c'est que vous avez à gauche l'évolution du coût global d'une voiture par rapport à la cible. Ensuite, on va sélectionner un modèle configuré, en l'occurrence un modèle pour la Chine. On voit dans le modèle pour la Chine que c'est le cœur de la voiture qui est le plus contributeur au gap. Si je choisis une autre configuration, par exemple un modèle qui va en Allemagne, ce qui va ressortir, c'est à la fois le moteur et le châssis de la voiture qui sont le plus contributeurs au gap. Et ensuite, je suis en capacité de dire, tiens, je veux comprendre pourquoi le body de la voiture est le plus contributeur. Donc là, je descends dans la structure du produit. Je m'aperçois que c'est le système des portières qui est le plus contributeur. Dans le système des portières, je peux même aller jusqu'au niveau déloqué. et quand je suis au niveau de granularité le plus bas de la voiture, donc j'ai descendu l'ensemble de la configuration de la voiture, je suis en capacité de regarder sur ce sous-système-là quelle a été l'évolution de mes coûts mois par mois. Quelle a été l'évolution de mes coûts mois par mois ? Quelles sont l'ensemble des pièces qui sont incluses à l'intérieur de ce sous-système-là ? Et pour chacune de ces parts-là, quelle a été l'évolution de mon coût mois par mois ? C'est ce que vous avez ici à droite. Et donc, quelle est la contribution au gap de chacune de ces pièces-là ? Et ensuite, je suis évidemment en capacité de dire, tiens, moi je voudrais regarder par exemple que les pièces qui sont uniques à cette configuration-là, parce qu'évidemment, on essaie quand on fait de l'eau des voitures, on essaie d'éviter d'avoir des pièces qui sont uniques à une seule configuration, pour trouver des sources d'optimisation. Donc là, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris toute la complexité de l'ensemble de la structure produit, de l'ensemble des configurations possibles de Jaguar en Rover, que j'ai mappé avec leur système de supply chain au fur et à mesure qu'ils font les itérations avec les fournisseurs. Et j'ai rapatrié tout ça dans une application qui permet, avec les performances que vous avez là à l'écran, de naviguer dans les données. Évidemment, je retourne les données, maintenant, je peux les regarder vu du fournisseur. Je prends le fournisseur le moins performant pour l'exercice, on l'a appelé Dassault Auto. Voilà. Et pour ce fournisseur-là, j'ai l'ensemble des contrats qui viennent à expiration, j'ai l'historique des pièces que je suis en train de négocier, j'ai l'évolution d'un certain nombre d'indicateurs. Donc en plus, je me sers de ça, non seulement pour travailler sur la performance de mes programmes auto pris un par un, mais aussi pour travailler sur mes interactions avec mes fournisseurs. Jaguar en Rover, des applications comme ça, ils en ont développé 70. Donc là, je vous montre sur les coûts, mais on fait la même chose sur les risques, on fait la même chose sur les ressources, on fait la même chose sur la conformité réglementaire, on fait la même chose sur la performance des produits. Et on en est à plus de 70 applications. Et c'est vraiment des applications analytiques dites de nouvelle génération parce qu'on est sur des ordres de grandeur en volume de données liées à la complexité des configurations qui sont plutôt des centaines de millions d'objets et avec des techniques de graphes pour gérer justement les structures produits. Dernier étage de la fusée, comment se sert la compétitivité en travaillant sur la donnée générée par les clients et la donnée générée par les produits. Je vais vous faire trois démos là-dessus. La première démo que je vais vous faire, c'est d'un produit qu'on appelle One Call qui est utilisé par des grands opérateurs mobiles ou des assureurs Orange Alliance. Quand on a commencé à travailler sur le sujet, on a constaté que si on voulait travailler sur la connaissance client, il y avait cinq étapes. La première étape, c'était la reconstruction du 360 client. Sans grand intérêt au sens Salesforce fait ça très bien. Nous, on le fait au lieu de créer un nouveau référentiel, on le fait par des techniques d'agrégation. Donc, ce ne sont pas les mêmes approches technologiques mais ça sert le même objet. Étape numéro deux, une fois que j'ai mon 360 client, est-ce que je suis en capacité d'ajouter quel est le modèle comportemental du client ? Là, ça devient plus intéressant. C'est comment est-ce que je suis en capacité de comprendre comment mon client utilise ses services, utilise ses produits, comment il interagit avec la boîte, est-ce qu'il s'est connecté sur self-service, est-ce qu'il s'est connecté au call center ? Et donc, en fait, on va se brancher sur tous les flux qui permettent à un client d'interagir avec Orange, par exemple, pour réussir à reconstruire le modèle comportemental. Troisième étape, est-ce que je peux rajouter de la collaboration au-dessus de ça ? Je vous le montrerai rendez-vous. Quatrième étape, mon client, il dit des tas de choses sur lui, sur le web. Potentiellement, je suis aussi en capacité d'aller enrichir mon référentiel client avec évidemment son modèle comportemental mais aussi avec la façon dont mon client se décrit sur le web, notamment dans les réseaux sociaux. Et dernière étape, est-ce que je sais apprendre de tout ça pour comprendre quel est le meilleur geste à faire avec tel ou tel client ? L'année dernière, à cette même présentation, on avait Olivier Renard qui était le DSI de la Postmobile qui présentait comment il utilise ces technologies-là pour modéliser le churn et calculer quels sont les clients qui ont la plus forte probabilité de partir le mois prochain compte tenu de ce qu'on a pu apprendre de l'ensemble des données d'avant. Et pour l'anecdote, dans les benches qu'on avait fait à l'époque, si on ne travaille que sur 360 clients, on est à des niveaux de précision qui sont de l'ordre de 50%. En gros, c'est random, ça ne sert à rien. Si on rajoute le modèle comportemental, on est plutôt à des niveaux de précision qui sont de l'ordre de 70% ou 75%. Et si on rajoute de la donnée exogène extérieure, alors on arrive à 88% de précision. Donc la précision de la prédiction, elle est vraiment due à la largeur de données qu'on a en capacité de faire entrer dans le système. Je vous le montre. Donc là, ce que vous allez voir, c'est notre application OneCall, en l'occurrence, appliquée sur des données d'assurance. C'est le point d'entrée. Le point d'entrée de l'application, c'est une vue pour l'agent qui lui permet de gérer l'ensemble de ses tâches, l'ensemble de ses clients, l'ensemble... C'est bon ? L'ensemble de ses clients, l'ensemble de ses documents. Une fois qu'on a ça, il peut aller sur la vue 360 degrés d'un client, en l'occurrence, on en a sélectionné une ici, dans laquelle je vais afficher à la fois la donnée extraite des systèmes, les contrats d'assurance existants, les contrats auto-existants, la vue comportementale, qu'est-ce qui s'est passé sur le site web, qu'est-ce qui s'est passé dans le call center, qu'est-ce qu'il a reçu comme campagne marketing. On va évidemment y ajouter un peu de learning. Tiens, on s'est aperçu chez ce client-là que la même cliente, Annie Hamilton, elle était déclarée trois fois... Enfin, on pense que c'est la même, elle est déclarée trois fois avec des contrats différents. Et donc, on va même calculer quel est le niveau de probabilité permettant de penser que ces deux clients sont effectivement les mêmes. Si il nous arrive encore d'avoir quelques grands clients qui n'ont pas de référentiel client propre. Enfin, tous, en fait. L'étape d'après, c'est ce que vous avez à droite. À droite, on a de la reco. C'est vachement intéressant la recommandation, c'est qu'est-ce qu'on a pu apprendre du modèle de ce client-là pour effectivement être en capacité de lui proposer quelque chose. Et on a deux modèles de reco. On a soit de la reco un peu déclarative, donc en gros, c'est des modèles de règles, les clients qui sont dans tel type de configure. En gros, les clients riches, je leur propose une carte Platinum. Et puis après, il y a des règles inférées par la donnée. Et donc là, on va plutôt travailler sur les volumes de données pour comprendre les modèles qui fonctionnent, les modèles qui fonctionnent pas. Quand on regarde nos propres clients, il y en a qui sont complètement d'accord pour supporter le principe de l'inférer et calculer. Il y en a d'autres qui trouvent ça assez désagréable et qui préfèrent être dans des logiques où ils déclarent les règles de cross-sell et les règles d'up-sell. Bon, ça c'est pour OneCore. C'est très agaçant. Autre exemple, là je vous ai parlé d'un client, mais maintenant on a le pendant de ça qui est plutôt appliqué au produit. Ici, on travaille avec un fabricant de moteurs. Un fabricant de moteurs. en l'occurrence de moteurs d'hélicoptère. Ce que j'ai fait ici, je suis connecté sur plus de 14 systèmes, y compris les moteurs eux-mêmes. Je vais commencer à agréger pour un client qui s'appelle Catanalflix l'ensemble des données relatives à ce client-là. J'ai des indicateurs de performance, performance des produits, performance du service. J'ai des lignes de vie de l'ensemble des événements liés à ce client-là. Donc ça, c'est de l'agrégation du CRM, du système de garantie, du système de facturation. Donc j'ai une ligne de vie unique qui vient en fait fédérer les données qui viennent de plein de droits différents. Jusqu'à là, c'est assez facile. Ensuite, j'ai des infos financières. C'est quoi mes encours financiers, mes coûts de garantie, facile. Et après, j'ai de la donnée de flotte. Tiens, sur ce client-là, mes moteurs d'hélicoptère sont montés sur tel type d'hélicoptère. Quel est le statut de ma flotte ? Quel est le statut de l'usage de ma flotte ? Et quel est le niveau des incidents que j'ai ? AOG, c'est Aircraft Underground. En gros, c'est l'explosion des avions qui sont cloués au sol des hélicoptères parce qu'on ne peut pas les sortir et les opérations de maintenance non planifiées. Je vois que sur les opérations de maintenance non planifiées, par exemple, ici, j'ai un pic. Je peux me dire, puisque j'ai un pic, j'ai envie de comprendre ce qui s'est passé. Du coup, je clique sur le pic et je vais aller trouver tous les moteurs sur lesquels j'ai eu des opérations de maintenance non planifiées. Si je sélectionne un moteur en particulier, je suis passé du client, je descends sur un moteur, j'ai sur ce moteur-là une vue à 360 degrés de tous les événements relatifs à ce moteur. Pour être clair là-dedans, dans la ligne de vie, j'ai aussi des services bulletins, des documents PDF, des Shop Finding Reports sur lesquels on va avoir utilisé de la sémantique pour réussir à reconnecter ce document à la ligne de vie de tous les documents qui sont applicables à l'histoire de ce moteur-là de manière spécifique. Donc, il y a un peu de techno derrière chaque widget. Ensuite, je vais aller pouvoir regarder des données plus opérationnelles dans lesquelles, cette fois, j'ai des données de vol, des données d'incidentologie. Par exemple, vous allez voir que dans les symptômes d'incidentologie les plus élevés, j'ai une augmentation de la température, la colonne de gauche, avant l'atterrissage, sans changement de pression. Donc, je peux me poser la question de savoir est-ce que ça, c'est spécifique à ce moteur-là ou est-ce que c'est applicable à l'ensemble des moteurs de cette gamme-là ? Donc là, j'ai filtré et on va revenir, j'ai filtré uniquement sur ces symptômes-là. J'ai d'ailleurs des données de vol qui viennent le confirmer et j'ai les pièces détachées qui ont été utilisées pour corriger le problème. Mais du coup, ce que je peux avoir envie de faire maintenant, c'est dire, tiens, sur le modèle de moteur, est-ce que sur ce modèle de moteur, j'ai le même pattern ? Donc, je passe de l'instance de moteur à le modèle de moteur. Et donc, sur le modèle de moteur, je vais avoir des historiques de commandes, de clients, de chiffres d'affaires. Ça, c'est facile, ce n'est pas très intéressant. Mais cette fois, je vais pouvoir aller regarder la performance de ce moteur-là comparée à d'autres moteurs. Je vais avoir des indicateurs agrégés, AOG, Aircraft on the Ground, Unplanned Removal. J'ai même un indicateur qui fait un peu froid dans le l'eau, une Flight Shutdown. Quand on sait que c'est des hélicoptères, c'est moyen comme indicateur. Et si je me dis, tiens, je vois que j'ai effectivement un pic sur High Hall Température, je vais effectivement me dire, tiens, j'ai envie de comprendre pourquoi j'ai un pic là-dessus. Donc je vais affiner sur l'ensemble des cas qui ont impliqué des augmentations de température sans changement de pression. Ce qui va me permettre de trouver l'ensemble des pièces détachées qui ont été concernées par cette opération-là. Ce qui me permet cette fois de redescendre au niveau de la pièce détachée. Quand je suis au niveau de la pièce détachée, je vais pouvoir avoir une vue sur la pièce détachée. En l'occurrence, j'ai trois fournisseurs différents pour la même pièce. J'ai des stocks, des prix, ça s'est fait très transactionnel, ce n'est pas très intéressant. Et je vais pouvoir ensuite faire deux choses qui sont plus marrantes. Je vais pouvoir faire de l'analyse de panne, de l'analyse d'incidentologie, de la prédiction de panne. Et ensuite, je vais même pouvoir aller faire de l'analyse d'impact. C'est le dernier graphe que vous verrez. En gros, je vais regarder cette pièce détachée-là. Elle est utilisée par quel client sur quelle instance de moteur pour que je sois effectivement en capacité de planifier mes opérations de maintenance et mon plan de recovery. Ce que vous venez de voir là, c'est quand même une application qui roule 14 applications, 14 systèmes sources, y compris de la donnée de vol et de la très big data, où on embarque l'ensemble des configurations, de l'ensemble des produits dans des problématiques d'amélioration de la maintenance. Dernier exemple, et je vais être bon pour les 4 minutes, c'est mon T-shirt. Donc là, on travaille avec une société qui s'appelle BioSerenity, qu'on trouve absolument fascinante, qui fait des objets connectés pour traiter plein de pathologies différentes. Celui-là, en l'occurrence, c'est un objet connecté qui sert à traiter la pathologie des crises d'épilepsie. Donc il y a 20 capteurs là-dedans, c'est connecté via un téléphone mobile, et vous avez aussi une casquette qui est bourrée de capteurs qui est aussi connectée via le téléphone mobile. Le téléphone lui-même capture des informations complémentaires, par exemple, l'environnement ambiant, le bruit, la lumière, parce que c'est l'ensemble de ces données-là qui vont effectivement servir. Toutes ces données sont ensuite propagées sur les infrastructures de BioSerenity et on a construit trois couches applicatives différentes au-dessus de ces données-là. Une première couche applicative un peu radé-pacrête qui sert à faire la gestion de l'asset. C'est des T-shirts un peu chers, il faut les distribuer dans les hôpitaux, ils ont leur propre cycle de vie, il faut réussir à les allouer aux bons patients. Donc, il y a une logique de gestion physique des stocks et de l'asset. C'est vraiment de la gestion de l'asset. Ça, c'est le niveau zéro de l'application. Le niveau d'après est plus intéressant. C'est ce qu'on va donner au docteur. Parce qu'en fait, après, ce qu'on va faire, c'est on va alimenter le docteur avec une application qui va lui permettre de mapper les données de son client avec l'historique de ce client-là, l'historique des traitements et... Ce que vous allez voir maintenant. En fait, vous allez revoir des expériences un peu similaires à ce que je vous ai montré sur OneCall, sauf que maintenant, je ne m'intéresse pas à un client, je m'intéresse à un patient. Et je ne voudrais pas mapper les deux. En tout cas, la sémantique est un peu différente. J'ai pour ce patient l'historique des diagnostics, j'ai pour ce patient l'historique des traitements qui lui ont été confiés et j'ai tous les événements, notamment les événements générés par le T-shirt. Et le docteur va ici pouvoir commencer à naviguer dans les données et dans les événements générés par chacun des T-shirts. Non seulement on fait ça, mais vous allez voir après, on va aussi afficher, je vous montrerai comment on va l'apprendre, on va aussi afficher des recommandations de traitement. Donc on va dire au docteur, compte tenu des pathologies particulières de ce client-là ou de ses biomarqueurs, voilà ce que nous, on recommande. C'est ce que vous avez à droite. Et pour faire la partie recommandations, en fait, on a une troisième couche applicative qui est une couche applicative qu'on donne cette fois à la communauté scientifique et cette fois, on ne regarde pas les données d'un patient, mais on regarde les données de l'ensemble des patients et on a développé des technos de process mining, d'analytique et de prédiction dont l'objet est d'identifier les biomarqueurs particuliers de certains patients, d'identifier les causes qui génèrent effectivement des crises d'épilepsie et ensuite de pouvoir apprendre de ça pour repropager au niveau des docteurs des informations, des recommandations basées sur tout ce qu'on aura pu apprendre. Donc ça, c'est une des belles applications qu'on est en train de construire et non seulement on trouve que l'application est visible, mais en plus, on trouve que la boîte et ce qu'elle fait est absolument génial. Donc moi, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vous montrer, pas parler techno, mais parler de la nature des usages parce qu'en fait, les technos sont plus si compliqués. Enfin, à partir du moment où on était en capacité d'investir les bons niveaux de R&D pour développer les technos, les marches à l'entrée ne sont pas si pétage de plomb que ça. Par contre, le vrai sujet après, c'est comment est-ce qu'on le met en application pour créer de la valeur. Et nous, on a appelé ça Big Data, The Age of Experience parce qu'en fait, on n'est plus dans l'ère du lab ou on n'est plus dans l'ère des prototypes. Tout ce que je viens de vous montrer là, c'est en production à l'échelle 1 chez des tas de clients industriels de très grand nombre. Voilà. Merci. Applaudissements